Yop tout le monde c'est Léo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2016 Et le deuxième épisode de notre deuxième saison à Bahreïn du coup Alors on va tout de suite commencer avec notre agent R&D qui va nous offrir toutes les améliorations On a dit exactement le même mot au même moment du coup ça m'a coupé On a du coup toutes les améliorations qu'on a prises en Australie Du coup la nouvelle tête de cylindre pour le moteur On a des choses pour l'appui, pour le fond plat etc Donc on va voir ce qu'on a, une bonne liste clairement On a une très longue liste d'améliorations Donc on a un nouveau système, une nouvelle technologie pardon du carburant Un nouveau stockage d'énergie Honnêtement moi ça me dit rien vraiment tout de suite quand je pense à ça Mais vous allez le voir plus tard que du coup on va avoir une très grosse différence Du moins si personne n'a amélioré sa voiture Je pense que ça va pas être le cas malheureusement Mais si personne n'a amélioré sa voiture depuis l'Australie On devrait être très loin devant Comme vous pouvez le voir on a aussi des nouvelles écopes de F1 On va faire plein de petites choses, on va voir ce que ça va donner du coup en essai libre On va tester tout ça J'espère que ça va forcément être un peu meilleur Alors du coup on est toujours en train de perdre face à face contre Lewis et Milton A gauche Ferrari a réduit la traînée de ses voitures Et a augmenté l'appui de les monoplas Donc Ferrari sont les seuls à avoir fait une amélioration Assez surprenant du coup Donc on va être très loin devant Mercedes Et voilà donc On est très loin devant Mercedes qui eux sont très loin devant réduire les Ferrari Donc on devrait être assez bien pour commencer ce week-end On va voir ce que ça donne tout de suite en séance d'essai Mais ça devrait s'annoncer assez bon pour le Grand Prix de Bahreïn clairement Le majestueux circuit international de Bahreïn se situe dans le désert à 30 km de la capitale Manama Bienvenue au Grand Prix de Bahreïn où les essais ne vont pas tarder à commencer Ces dernières semaines on a beaucoup parlé des limitations du circuit Sont-elles trop sévères si vous coupez un virage ou en cas de sortie de route par exemple ? Qu'en pensez-vous ? Selon vous est-ce que des pilotes essaieront de voir jusqu'où ils peuvent aller ce week-end ? Honnêtement je serais déçu qu'ils n'essaient pas Si la direction de course veut sanctionner les pilotes qui sortent de la piste qu'elles le fassent Les pilotes de course sont payés pour boucler les tours le plus vite possible Alors s'ils ne jouent pas avec les limites S'ils ne prennent pas les meilleures trajectoires Ils ne font pas leur boulot correctement Toutefois je reconnais que les lignes blanches ne sont pas là pour rien Et que ces limites doivent être respectées Mais ce n'est pas aux pilotes de prendre cette responsabilité Et donc voilà on se retrouve en séance de qualification La première séance qui se fait en pleine journée comme vous pouvez le voir J'ai du coup utilisé cette séance pour faire la reconnaissance des pistes Qui s'est très mal passé pour les premiers tours comme vous pouvez le voir J'étais un peu perdu j'avais l'impression Mais du coup sur les tours suivants ça s'est très bien passé comme vous pouvez le voir Et là on va prendre un maximum de points pour la R&D Et du coup voilà on n'a pas trop de soucis Cette séance qui ne devrait pas servir à grand chose normalement Cette séance elle n'est pas très utile je trouve Parce que du coup vous n'avez pas les vraies températures de pile Vous n'avez pas les vraies conditions etc Donc c'est pas ouf J'ai quand même essayé comme vous pouvez le voir de faire un programme de gestion de pneus sur les pneus soft Qui s'est mal passé avec Palmer comme vous l'avez vu Palmer qui était sur un tour lent qui m'a du coup bloqué et en plus tourné dessus C'était cool et j'ai essayé du coup aussi les super soft Vu que les soft s'était mal passé je me suis dit on va essayer les super soft C'était encore pire Donc je me suis dit bah écoute on va rentrer on va passer en deuxième séance pardon Parce que là c'était juste impossible de faire des tours sans d'être à des pneus ou être trop lent Donc bon Je me suis dit écoute on verra bien en deuxième séance Du coup je suis reparti avec un deuxième train de pneus soft Ce deuxième train de pneus soft qui a plutôt bien se déroulé Les soft qui n'ont pas l'air trop mauvais sur ce circuit Donc je pense qu'on va sûrement les utiliser On verra ce que ça va donner après Donc un résultat violet en 50 sur 60 Les médiums j'avais beaucoup plus de mal Je ne sais pas pourquoi Mais en fait ça me rappelle un peu la première séance La première saison pardon La première saison il y avait énormément de mal aussi avec les médiums Dans les premières courses du coup Je ne sais pas si ça se reproduit ou quoi Mais du coup avec une voiture très rapide Mais des pneus qui se dégradent énormément ce week-end Ça fait un peu flipper Et on va finir avec la séance Enfin avec le programme pardon de qualification Seulement troisième Et je n'ai pas pu faire le mieux Donc on va voir ce que ça donne en qualification tout de suite Les voitures sont prêtes Les pilotes sont prêts Nous espérons que vous l'êtes aussi Car ça va commencer ici A Bahreïn Le spectacle a toujours été au rendez-vous sur ce circuit Et le divertissement commence en général dès l'extinction des feux En situation de course je pense que le premier virage est dans tous les esprits Il est très difficile de le négocier une fois entouré d'autres pilotes Mais la course ne se joue pas à cet endroit Il faut se montrer malin et passer quoi qu'il arrive Puis espérer que vos concurrents rencontrent une difficulté Et donc voilà on se retrouve en première séance de qualification Comme vous pouvez le voir la nuit va bientôt tomber Je suis parti en pneu soft Du coup je me suis débarrassé de ce train de pneu que je ne voulais pas utiliser au départ Donc je me suis dit écoute On va prendre des pneus soft dès la première séance Comme vous pouvez le voir les éliminer Donc les deux Torosso Sainz et Kiviat Eriksson et Nasser Et les deux manœurs Verlaine et Arianto Donc c'est pas nouveau Malheureusement pour eux C'est assez fréquent maintenant de les voir passer à la trappe en Q1 Mais on va nous continuer du coup en Q2 Comme vous pouvez le voir avec un train de super soft On va passer très facilement en Q2 Du coup le rythme de qualification qui a l'air assez présent Parce que en Q1 j'étais en soft A peu près 5 dixièmes de Hamilton et mon coéquipier En Q2 vous allez voir qu'on est à peu près pareil 8 dixièmes de mon coéquipier Mon coéquipier qui est très 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 bon ce week-end Comme vous pouvez le voir Du coup Button, Bottas, Grosjean, Gutierrez Et les deux Renault de Mac, Gussen et Palmer éliminés Pas de surprise mis à part peut-être Bottas Du coup qui se fait éliminer en Q2 Et on va partir en Q3 J'ai deux trains de pneus super soft C'est ce que je voulais Du coup je me retrouve avec deux trains de pneus neuf On va faire un premier tour qui n'était pas excellent On va pas se mentir comme vous pouvez le voir Pérez a fait son meilleur tour en 1.31.010 Et nous on va faire un tour qui était assez bof J'avais pas fait un tour parfait A 5 dixièmes de mon coéquipier Donc un écart assez important Mais cependant on est toujours en 2ème Donc première ligne, force il vient pour le moment Daniel Riccardo 3ème Vettel 4ème Nico Rosberg seulement 5ème Et Hamilton 7ème Alonso qui s'est positionné devant Hamilton, Verstappen Massa et Reconen Très bien Donc du coup on va voir Pérez a donc le secteur 2 et le secteur 3 J'ai le premier secteur Et j'ai quoi ? J'ai un dixième à prendre dans le premier secteur Ah non non Excusez moi je suis trompé C'est Pérez qui a un dixième à prendre dans le premier secteur Donc on va repartir du coup Pour notre deuxième run en Q3 Comme vous pouvez le voir un très bon premier secteur Deux dixièmes d'avance sur mon tour précédent Deux dixièmes d'avance sur Pérez Aussi comme vous pouvez le voir on a un premier secteur violet On va du coup continuer dans la deuxième partie Dans le deuxième secteur qui est très compliqué pour être honnête avec la Force India C'est des réaccélérations, des freinages en appui etc C'est pas ce qu'il y a de plus facile mais on va s'en sortir je pense On va voir ce que ça va donner du coup Pas ce que le freinage Ce qui est vraiment compliqué c'est les freinages En appui comme par exemple celui-ci Vous pouvez pas freiner à fond et vous pouvez pas non plus ne pas freiner Donc là vous allez tout droit tout simplement Et comme vous pouvez le voir On est quatre dixièmes en avance sur le deuxième secteur On a quatre dixièmes d'avance sur le kaki-pied Il reste deux lignes droites Une ligne droite après ce virage Et voilà du coup on a une seconde d'avance sur notre précédent tour Donc on fait un très bon tour par contre Et on devrait j'imagine passer en pôle si je me trompe pas Vous voyez pas de position C'est la pôle du coup au Grand Prix de Bahrain Il va falloir voir du coup si Perez a pu changer Non Perez du coup reste deuxième Première ligne Force India Troisième Daniel Ricciardo Quatrième Vettel Cinquième Rosberg Hamilton seulement septième derrière Fernando Alonso Max Verstappen huit Masser et Conan neuf Donc on va voir ce que ça donne en course tout de suite Le rideau se lève une fois encore sur le désert de Sakir Alors que les pilotes prennent place pour le premier acte Nous captiverons-t-ils comme en 2014 Lors du combat titanesque opposant Nico Rosberg à Lewis Hamilton Nous le serons bientôt ici à Bahrain La Formule 1 revient dans le désert aujourd'hui Sur ce circuit exceptionnel de 5,4 km Les 15 virages offrent autant d'occasion de doubler Et c'est sans compter les deux zones de DRS Il pourrait s'agir d'une course stratégique Sakir étant réputé pour user les pneus arrière Les pilotes risquent de gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce grand prix Personnellement, j'attends avec impatience le début de la course Je pense qu'il en va de même pour mon camarade ici présent, Nicolas Martin Content de vous revoir aujourd'hui Moi aussi, j'ai hâte que la bataille commence Nous avons tout ce qu'il faut pour faire une grande course aujourd'hui Des champions du monde dans des voitures fiables Beaucoup de pilotes en pleine forme Et probablement quelques stratèges dans les stands Qui feront tout pour faire la différence Pense à protéger l'intérieur à l'entrée du virage 1 Occupe la largeur de la piste autant que possible Solide mais correct Et donc voilà, on se retrouve du coup sur la première place de cette grille du grand prix de Bahrein Alors là, stratégie 5 tours en super soft Puis 9 tours en soft On va garder les pneus soft du coup Pas les médiums On va voir plus tard pourquoi Les pneus super soft Ils ne devraient pas être trop usés J'ai fait seulement un tour Et ce n'était pas un vrai tour d'attaque en Q2 Donc je pense que ça devrait plutôt bien se passer On va vous mettre un tour de plus de carburant Au cas où on doit se mettre contre Nico Rosberg, Perez ou que ce soit derrière Je préfère avoir de la marge clairement Quitte à être un peu plus long dans les premiers tours On verra ce que ça donnera Et puis voilà, du coup on va comme la dernière fois Comme au dernier Grand Prix Et regarder un peu du coup Faire un bilan de ce week-end Comme on peut le voir le face à face Du coup on va prendre une petite... Ah il a fait le troisième Il a fait le troisième secteur quand même On est revenu un petit peu sur les Usa Milton Le statut du pilote qui ne bouge pas Je suis toujours premier pilote Et ça ne devrait pas bouger jusqu'à ce moment Et on passe sur l'usure des pneus Qui est très différente Pour commencer il n'y a pas le trait rouge J'ai des super soft Comme vous l'avez vu J'ai fait mon test de super soft Il faisait chaud Et je me suis arrêté Et en fait ce trampeneur a été pris par Pirelli Et ils ne me l'ont jamais rendu Donc je n'ai pas pu retenter un programme dessus tout simplement Donc j'ai seulement les deux Les deux lignes Des médiums et des soft Comme vous pouvez le voir Les softs et les médiums En termes d'usure à gauche Sont très près Donc c'est pour ça que j'ai opté Pour les softs qui sont plus rapides En termes de temps autour Les médiums qui sucent très vite Vous pouvez aller voir les deux points rouges Et les temps autour J'y prends pas trop en compte Donc je ne sais pas trop si c'est réel ou pas J'espère pas du moins Parce que ça voudrait dire qu'on a un rythme terrible du coup Et tout simplement On va se préparer maintenant Vous avez vu tout ce qu'il fallait voir Tout simplement avant le début de cette course Vous savez comment les pneus se dégradent Enfin du moins plus ou moins Vous savez où on en est en termes de rivalité Avec notre coéquipier Et notre rival qui est Lewis Hamilton Et qui part 7ème Donc aujourd'hui il y a une grosse Très grosse carte à jouer du coup Pour la rivalité Si on veut prendre de bons pensés aujourd'hui Et puis voilà On part sur des pneus super soft Pas trop usés Tout le monde part en super soft derrière deux Donc on va voir ce que ça va donner au départ Tout simplement En espérant pas trop avoir de problème D'un premier virage Là c'est une longue ligne droite On va éviter le contact ou quoi que ce soit Et on va voir ce que ça donne Tout de suite Après l'extinction des feux Oh le très mauvais départ Oh j'ai eu une très mauvaise Oh la 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 Perez qui a fait un départ canon Ricardo qui va nous rattraper très très vite Une très mauvaise première impulsion Là du coup Ricardo qui à l'intérieur Attention on va se mettre à l'extérieur Ca va être compliqué de garder l'air Oh attention on est toujours à l'extérieur Du coup à l'intérieur maintenant Côte à côte avec Daniel Riccardo Pas de grabuche Pas de drapeau jaune Donc tout se passe bien derrière nous Comme on peut le voir Ricardo du coup Qui va laisser un peu de place Et on va prendre la deuxième place Perez qui a fait un départ canon Perez qui a eu un départ incroyable En quelques mètres Il était déjà devant nous Et Rosberg quand on a profité D'ailleurs pour prendre la troisième place Vous avez pu voir ça a changé On va à gauche Et du coup Un départ plutôt calme Pas d'accident Pas de drapeau jaune Ou quoi que ce soit Comme on peut le voir au troisième tour Perez qui commence déjà A prendre un peu d'avance On prend personnellement De l'avance sur Rosberg Mais Perez prend de l'avance Sur nous aussi Donc c'est pas très avantageux On va pas se mentir Jeff nous a proposé une stratégie Au troisième tour Toujours Qui m'a pas vraiment intéressé C'est de s'arrêter du coup Deux tours plus tôt Pour couvrir J'imagine une autre stratégie De Mercedes Ou de qui que ce soit Mais personnellement Je me voyais pas faire Onze tours avec un train de panneux Soft Donc j'ai décidé De garder ma stratégie De m'arrêter au cinquième tour Cependant du coup Avec cette proposition J'ai réfléchi un peu plus A ma stratégie Et du coup je me suis dit Bah en fait Je m'arrête au cinquième tour Qui s'arrête au quatrième tour Donc je me suis dit Si Perez ne s'arrête pas au quatrième tour Je m'arrête Perez ne s'est pas arrêté Donc j'y suis allé J'ai décidé de rentrer Pour tenter l'Undercut Sur Perez qui sera Un Undercut du coup Deux tours Parce que lui Il va s'arrêter au sixième tour Nous on s'arrête au quatrième Donc il va falloir vite Se débarrasser du trafic Parce qu'on va ressortir Dans la dernière place J'imagine Ca va être assez compliqué On va d'abord voir Si les arrêts se sont améliorés Alors pas tellement 2 secondes 6 C'est mieux que 3 secondes Mais c'est C'est pas fou non plus Et je crois C'est Hamilton Il me semble que c'est Hamilton Une Mercedes qui s'arrêtait au fond Et on va voir ce que ça va donner On va ressortir très très loin derrière Du coup On va ressortir derrière les deux Mador je pense Et voilà Ah non derrière les deux Torosos par contre Qu'est-ce que je dis Les Torosos de Sainz et Cliliat Du coup on est ressorti 18ème On est très très loin du coup Il va falloir se débarrasser très vite De toutes ces voitures Là on va être à l'extérieur Attention On va éviter le contact Ce serait pas le moment D'avoir un contact avec qui que ce soit Et on va prendre du coup Ce qui est pour l'instant La 17ème place malheureusement Mais un peu plus tard dans la France Ce sera un peu mieux je pense On va se débarrasser de Fiat Peut-être à la réaccélération C'est clairement pas la même course En qui est en train de se jouer Cliliat qui se batte Pour la 15ème place Avec Grosjean Nous on se bat pour rattraper Merez C'est pas du tout Du tout la même chose Clairement Donc voilà Donc on est du coup 16ème Maintenant on se retrouve derrière Grosjean à l'aspiration On va tenter de se débarrasser Assez rapidement De notre coéquipier De notre coéquipier Notre confrère français À la réaccélération Sorti de virage Ça passe On est 10ème après Un certain nombre d'arrêts au stand On se retrouve à l'extérieur Attention avec cette nous attacée Un petit peu Ça devrait passer en ligne droite Avec la vitesse de pointe Je pense qu'on va pouvoir tenter Quelque chose au freinage Et ça va passer On va se retrouver du coup 9ème derrière Mac du 7 Mon coéquipier Qui ne s'est toujours pas arrêté Il va s'arrêter dans ce tour là Au 6ème tour Voilà Ligne droite Destante On est derrière Palmer Et notre coéquipier Qui doit être On le voit sur la minimap à gauche Il va ressortir juste maintenant Comme vous pouvez voir Il est à gauche de l'écran Et du coup L'Undercut sur Teres Qui aura assez bien marché On aura quand même En fin de course Un peu plus de difficulté Avec des pneus Qui sont plus jeunes Deux tours Mais l'Undercut Pour le moment Qui a marché Palmer 3ème Button 1er Ne se sont pas arrêtés Vous pouvez voir On se retrouve au 8ème tour Derrière Button Et Button ne s'est toujours pas arrêté Donc je pense qu'il devrait Plus tarder à s'arrêter Dans les tours qui suivent Ça ne devra pas être Un gros problème Il s'arrête J'ai essayé de prendre l'inspiration Mais le monsieur se décale Pour aller au stand Pérez qui revient très très vite En 1.33 129 On tourne en 1.34 Donc une seconde plus rapide Que nous Pérez pour le moment Il va falloir faire Très attention du coup La Pérez Qui est derrière nous Gutierrez est 3ème Mais j'imagine qu'il ne s'est pas arrêté non plus Je pense pas que Asse est 3ème Loyalement on va dire Donc on va voir Qui est 3ème Mais pour l'instant Personne n'est derrière nous Là les deux forces india Donc moi et Pérez On est très loin Devant la suite Les autres pilotes Tout simplement Je ne sais pas Où sont les corosbahs etc Il faut complètement voir des parties Un peu larges Attention C'est Pérez qui va nous faire l'extérieur Du coup là Attention On est toujours là Sur la On est sur notre POV cette fois-ci Pérez à l'intérieur du Fuku Attention Qui nous a serré un peu à l'extérieur Pérez Il va partir au large Attention Après là je crois qu'il va revenir sur la piste Oh là là Il faut éviter le contact Il ne faut absolument pas faire de contact Entre les deux voitures On se bat pour la première place Mais il ne faut pas oublier Qu'il y a le constructeur Le championnat constructeur Derrière Ce n'est pas le moment de s'accrocher On ne va pas se mentir Attention Là du coup Je n'ai pas envie de détruire mes pneus Pour être honnête Je n'ai pas envie non plus De taper trop dans le même pneu Maintenant Il reste quand même 5 tours Donc il va falloir quand même Essayer de présager un petit peu les pneus Du coup Alors que là du coup C'est Pérez qui revient très très vite Pérez je pense Qu'il va nous faire chier Il va nous faire chier Jusqu'à la fin de la course Comme vous pouvez voir Il va avoir l'aspiration plus le DRS du coup Il va sûrement tenter quelque chose au premier virage Il revient très très vite Regardez la vitesse de point de la force India Incroyable Pérez Il va reprendre la première place Du coup On va peut-être tenter de décroiser On va peut-être tenter quelque chose Ça va être compliqué clairement là On va peut-être pouvoir tenter un freinage un peu tardif Avec l'aspiration Pas de DRS par le moment On va revenir assez vite quand même avec l'aspiration Sur Pérez On va se décaler à droite le freinage Attention le freinage un peu tardif Oh la la Totalement raté le freinage Clairement on est parti très très large On a du coup reperdu On a reperdu la première position à Pérez Pérez qui du coup reprend la tête de ce Grand Prix Comme vous pouvez le voir Personne derrière Je n'ai aucune idée d'où sont les autres concurrents Du coup on va pour l'instant se concentrer sur notre combat Avec Pérez qui devrait à mon avis durer jusqu'à la fin de la course Il reste 4 tours encore dans cette course La course est encore longue malheureusement On va avoir le DRS sur la prochaine ligne droite Est-ce qu'on va pouvoir tenter quelque chose ? Non on va se retrouver à la fin de ce même tour Comme vous pouvez le voir avec le DRS cette fois-ci encore une fois Aspiration et on va se décaler avant même le freinage comme vous pouvez le voir Attention Pérez qui est quand même toujours à l'extérieur On va éviter de s'accrocher Pérez qui nous fait l'extérieur Pérez qui nous a fait l'extérieur du coup on a repris la deuxième place Bon attention la réaccélération le plus rapide que Pérez Attention on se décale à gauche à droite Et là c'est vraiment... Là ça commence à être tendu la saison dernière J'ai pas eu une seule bataille avec Pérez On va prendre l'avantage du coup On va reprendre la première place sur Pérez au freinage Et Pérez qui a eu une très très bonne sortie Attention le contact entre les deux voitures Et du coup on va se retrouver à l'extérieur de Pérez Oh on va faire l'extérieur de Pérez Attention Oh Pérez qui nous refait l'extérieur Oh 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 Pérez qui nous a refait l'extérieur du coup Pour reprendre la première place Oh il y a eu un petit contact là entre Je sais pas si c'était sa roue ou mon aileron Et on a la roue arrière Il n'y a pas de crevaison Aucun dégât sur les deux voitures Du coup c'est pas fini Là on va encore avant le DRS Ça va être très important Je sens que cette lutte Elle va être assez importante ce week-end Personne ne va pouvoir nous emmerder Chez Force India Clairement on a une voiture surpuissante On a une fusée Donc je pense qu'on va être les deux À part se battre On va pas tenter C'est trop dangereux Là clairement il faut faire attention Faut pas non plus jeter débilement Nico Rosberg qui est 3ème Et très très loin Comme vous pouvez le voir sur la mini-map Très loin la Mercedes Clairement la Force India 14 secondes d'écart entre nous et Rosberg La Force India qui ce week-end est incroyable En pôle déjà Première ligne Force India Et là peut-être si Bien évidemment j'espère Un doublé Force India Après reste à voir l'ordre L'ordre du classement pour l'instant Pérez est toujours premier À l'entame du 12ème tour bientôt Mais on va avoir encore une fois le DRS Et l'aspiration pour tenter quelque chose Au premier premier match Ça va être très compliqué Mais là ça va se jouer sur ça Clairement Ça va se jouer sur l'aspiration Le DRS qui aura l'aspiration Dans le dernier tour Qui aura le DRS Attention on va se mettre à l'intérieur de Pérez On va lui bloquer un peu la route Du coup on va reprendre la première place À l'entrée du 12ème tour Et on va peut-être faire attention Pérez qui revient très très vite Avec l'aspiration derrière nous Pérez qui va sûrement se décaler Attention on va le pousser un peu à droite Histoire de... On va essayer de le pousser à la fois Pérez qui bloque les pneus Attention Avec Pérez qui... Ouh là On est très près du contact Sur les roues J'aurais clairement pas vu l'un entre les deux roues Et attention du coup on va laisser passer Pérez Vaut mieux laisser passer Sergio Pérez Du coup qui va reprendre la première place Attention côte à côte Voilà Pérez qui a fait une erreur Qui est partie très large Il est à l'intérieur Attention à ne pas toucher Bon là on a pris une très très bonne ligne Du coup une ligne très rapide On va pouvoir reprendre la première place Euh... Là c'est... Assez intense quand même là Le combat entre Pérez et moi-même Pérez qui du coup Qui va avoir le Pérez sur cette ligne droite A part faire attention toujours Euh... A la décale au freinage Ou quoi que ce soit Toujours euh... Se méfier parce que Pérez il est quand même euh... Il a toujours euh... Il me semble Attendez je réfléchis Il me semble qu'il n'a pas gagné la première saison Euh... Il me semble que j'ai été le seul à gagner pour Forcingna Quand on a la première saison Pérez qui a toujours soif de victoire Euh... Qui recherche toujours cette première victoire Avec Forcingna Et qui va peut-être euh... Je... Je l'espère pas pour être honnête Mais qui va peut-être pouvoir l'avoir aujourd'hui S'il arrive à se débarrasser de nous Mais il va falloir nous passer sur le corps clairement Donc là On se retrouve à l'entable Attention Pérez qui est très très près hein Qui va tendre Qui va tenter quelque chose Même avant le DRS j'imagine Avec l'aspiration Ca va être très très simple pour lui Comme vous pouvez le voir Il est juste derrière avec l'aspiration Et avec le DRS Ca va passer sans problème là C'est sûr clairement DRS qui va reprendre la première place Et malheureusement Ca va être le cas On va tenter de le pousser J'essaye un peu de le pousser hein Sur les côtés Pour le pousser à la faute Mais ça marche pas trop malheureusement Euh... J'essaye de m'en débarrasser comme je peux On est là Avant d'un détour comme Paul Levin Toujours deuxième à la lutte avec Sergio Perez Notre coéquipier Et là c'est assez intense Clairement euh... J'aimerais bien rester un petit peu plus là Du coup Perez qui va du coup Nous laisser la place On va en profiter pour se mettre à l'intérieur Et Perez qui va nous faire à l'extérieur J'imagine et voilà Perez qui nous a fait à l'extérieur Super Perez Perez qui veut pas lâcher la première place Clairement euh... Mais attention parce que la voiture commence à glisser On commence à avoir des... Des... Des pneus qui commencent à être usés hein Parce qu'en plus Je pensais pas avoir un... Un tel combat avec Perez surtout Euh... Pendant la Corse Donc les pneus qui commencent à s'user assez violemment Et attention là Avec le DRS... Euh... Attention justement je disais Avec le DRS Perez Perez qui va peut-être se faire surprendre On va tenter un freinage un peu tardif Se décaler Avant le freinage On va se décaler Attention côte à côte Là à l'intérieur Perez il nous a laissé de la place Très fair play Ouais là et en 2014 C'était Rosberg et Hamilton L'arrière là en fait Ouah Perez qui a fait l'extérieur J'avais pas vu en fait On était repassés sur ma caméra J'avais pas vu où était passé Perez Et Perez qui nous a fait l'extérieur Pour regarder la première place Et je disais du coup vous voyez en 2014 C'était les deux Mercedes Là cette fois ci C'est les deux Forsenna Comme vous avez pu voir Les deux qui sont assez usés On est à 60% 67% sur l'avant gauche Il me semble 45 et 50 sur le reste Donc euh... A l'entame du dernier tour Ça s'annonce d'être un tour assez épique Clairement la victoire va se jouer sur ce tour là A l'inspiration Même avant le DRS On va pas se décaler Et reprendre la première place A l'entame du dernier tour Là tout va se jouer dans ce tour Le dernier tour Pour savoir qui de Perez Ou moi Va gagner ce grand prix Dans tous les cas Je vois mal comment Forsenna Ne va pas remporter ce grand prix Euh... J'espère ne pas m'accrocher avec lui Pour être honnête Ce serait bien qu'on puisse finir tous les deux En première... Bah tout simplement En première ligne Il y a un Perez qui va Attention la classification peut-être se décaler Non Perez qui va être très sage Qui va rester derrière On est parti un peu large Attention l'erreur Perez qui va peut-être en profiter Perez juste derrière Attention Perez Qui va pas se décaler Non c'est mon Perez Qui va rester derrière Qui va rien tenter de suicidaire C'est clairement pas le moment là De faire une erreur Et d'envoyer les deux voitures au tapis Quoi que ce soit Euh... Clairement s'il y a quelque chose à tenter Faut le faire sur la zone de DRS Ou sur les lignes droites Là c'est pas le moment Perez qui est très rapide Regardez Perez qui va peut-être pouvoir tenter l'extérieur Donc Perez Qui reste derrière nous Mais Perez qui a une sortie du garage incroyable La Perez avec des pneus plus froids Qui est très très rapide Là ça va être très compliqué Là de... De contenir Sergio Perez derrière nous Avec le DRS en plus Et l'aspiration qui va pouvoir Sûrement se décaler Regardez il est déjà à notre hauteur Perez qui se décale Pour prendre l'intérieur C'est le dernier tour les gars Il reste plus que deux secteurs à faire On va tenter avec une réaccélération à l'interne C'est très compliqué La voiture prise beaucoup à ce moment En plus Attention il va falloir tenter freiner Eh Perez qui a freiné un peu tôt Attention on est parti un peu large sur l'ivoire Bah c'est surtout pas le moment de se mettre dans le mur clairement Dernière ligne droite Dernière ligne droite Dernière ligne droite Avant la ligne d'arrivée Tout va se jouer au long nord Attention le freinage Il va falloir se décaler sur le freinage Il n'y aura pas de zone de DRS On revient très très vite avec l'aspiration Et tout va se jouer sur ce freinage Attention le freinage Faut pas se louper Mais oh non il embarque trop vite Non Non et Perez du couille qui va s'imposer Non Du coup Perez qui va s'imposer Pendant ce C'est à cause de cette erreur J'étais trop large Je ne m'attendais pas Que les pneus prennent aussi peu Seulement deuxième du coup Non Nouvelle victoire d'anthologie pour Phars India aujourd'hui D'après vous Nicolas Martin, à quoi peut-on attribuer cette victoire ? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace Toutes les conditions étaient réunies Vente, température de la piste Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste Alors que la fièvre retombe doucement après un grand prix d'anthologie Nous retrouvons les trois vainqueurs de la course Et du coup le classement final du Grand Prix Pérez du coup première victoire pour sa carrière On va finir deuxième pour la deuxième fois cette saison Reusberg troisième à 9 secondes Button quatrième C'est peut-être lui du coup qui a causé ce petit train et qui a bloqué tout le monde Cinquième Ricciardo, sixième Hamilton Massa, septième Reikkonen, huitième Verstappel, deuxième Et Magusen, dixième Du coup qui marque un point encore Pas de Vettel Pour la deuxième fois cette saison Toujours pas de Vettel dans les points Du coup Vettel n'a toujours pas de points Pour Ferrari, Reikkonen est huitième Ça a dû être compliqué du coup pour Ferrari Mais du coup pour nous ça nous arrange On va passer premier du coup On va passer premier avec trois points d'avance sur Hamilton Pérez qui revient quatrième Hamilton deuxième et Heusberg troisième toujours Donc c'est assez cool du coup Toujours pas mal des clés qu'on peut marquer de points Les deux Renault ont marqué des points cette saison Donc c'est déjà mieux que la saison dernière Et on passe premier, oui On passe premier en constructeur avec un point d'avance sur Mercedes Du coup Ça c'est cool par contre, ça c'est vraiment cool Ah le face à face Avec Hamilton sixième ça va être assez drôle Oh Oh en tête du face à face contre Hamilton Mais c'est pas beau les gars Est-ce que c'est pas beau ? Est-ce que c'est pas l'un des meilleurs Grand Prix pour l'instant De cette deuxième saison ? Bah s'il y en a eu que deux vous me direz mais voilà C'était le Grand Prix de Bahreïn Et j'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère que cette fight contre Pérez Tout simplement vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires On se retrouve pour le Grand Prix de Chine Dans quelques jours Ciao ciao